Nous accueillons maintenant Emmanuel Macron. Bonjour M. le Président de la République. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle. Vous avez vu ces images, vous étiez en plateau quand Marine Le Pen se fait agresser lors de ce direct. Vous aussi, vous êtes candidat, vous êtes aussi président de la République. Quand vous voyez ces images, ça vous choque, j'imagine ? Ça me choque, comme tout un chacun, et je les condamne avec la plus grande fermeté. Parce que je tiens au débat démocratique, je combats les idées de Mme Le Pen, mais avec respect. Et je pense que la vie démocratique, qui est la nôtre, surtout dans un temps d'élection, suppose de condamner avec la plus grande fermeté toute forme de violence, verbale et encore plus physique. La scène qu'on vient de voir est absolument inacceptable. Et donc, évidemment, il faudra tout faire pour que les clarifications soient apportées et que la justice passe. Mais je le dis d'un mot parce que nous sommes un jour un peu particuliers. Pardonnez-moi cette parenthèse, mais elle n'en est pas une. La violence en politique, c'est intolérable. Et ce 27 mars, il ne faut pas oublier le 27 mars 2002, et la tuerie de Nanterre. Rappelez-vous, à la fin d'un conseil municipal, un homme est arrivé, a battu plusieurs conseillers, 8 élus ont été assassinés. J'ai une pensée pour eux et leur famille en ce jour, mais ce qui montre qu'on ne doit jamais s'habituer à la violence dans la vie politique, quelle qu'elle soit. On va parler de l'Ukraine maintenant. Joe Biden était hier en Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. Il a traité Vladimir Poutine de boucher, souhaitant même que le président russe ne reste pas au pouvoir. La Maison-Blanche a essayé de temporiser derrière. Craignez-vous que ce soit des propos qui enveniment la situation ? Je pense qu'il faut d'abord être factuel et ensuite, en effet, tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que que voulons-nous faire collectivement ? Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. C'est ça l'objectif qui est le nôtre depuis un mois. Et donc, pour ça, on a fait le choix d'abord de ne pas intervenir dans le conflit militairement. Et c'est très important parce que c'est mon devoir en tant que président de la République de protéger les Françaises et les Français de la guerre sur notre sol. C'est de sanctionner la Russie pour qu'elle stoppe. C'est d'aider les Ukrainiens et les Ukrainiens à résister. C'est d'accueillir les réfugiés. Et par la voie diplomatique, d'obtenir d'abord le cessez-le-feu, puis le retrait total des troupes. Si on veut faire ça, il ne faut pas être dans l'escalade ni des mots ni des actions. Alors justement, vous n'avez pas l'impression qu'avec Joe Biden qui se met face à Vladimir Poutine, presque géographiquement, l'Europe redevient un théâtre d'affrontement entre deux puissances et l'Europe est en train d'observer ce qui se passe entre les deux plus grands ? D'abord, géographiquement, ceux qui sont face à la Russie, ce sont les Européens continentaux. Nous. Joe Biden, je voulais dire... Oui, non, mais je fais ce point parce qu'il est important. Les États-Unis d'Amérique sont des alliés dans le cadre de l'OTAN. Nous travaillons avec eux. Et c'est une bonne chose. Nous partageons beaucoup de valeurs communes. Mais ceux qui vivent à côté de la Russie, ce sont les Européens. Et c'est pourquoi vous m'entendez dire depuis cinq ans que nous, Européens, nous devons avoir une politique de défense et nous devons définir cet espace, cette architecture de sécurité pour nous-mêmes et pas la déléguer. Mais entre les États-Unis et la Russie, quand même. Et donc, les États-Unis et la Russie ont structuré le monde pendant la guerre froide. Nous ne sommes plus en guerre froide. Ça ressemble, hein ? Non, parce que ce qu'il faut voir, ce qui se passe depuis le 24 février, c'est deux visions de l'Europe opposée. Vladimir Poutine a signé le retour de la guerre sur le sol européen, ce que nous n'avions pas eu depuis la guerre en Yougoslavie. Mais il a surtout signé une vision européenne qui est le contraire de celle de notre Union européenne, c'est-à-dire une Europe des empires, de la domination, du non-respect de l'intégrité des frontières et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, nous avons construit notre Europe sur l'exact inverse. La coopération entre les États membres, le respect des frontières et le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au fond, de leur souveraineté. Et c'est ça, la vision politique qui nous oppose. Et elle suppose d'abord de protéger notre intégrité territoriale. C'est là où les États-Unis d'Amérique nous aident. Parce que nous avons l'Europe de la défense, mais dans le cadre de l'OTAN, les États-Unis nous aident sur notre flanc oriental. Mais nous ne devons pas, nous, Européens, céder à quelque escalade. Nous ne devons pas, nous, Européens, oublier notre géographie et notre histoire. Que ne soit militaire ou verbale. Nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe. Nous voulons, par les voies et moyens que j'ai évoqués, stopper cette guerre, cesser le feu, retrait des trous. Sur le terrain, la ville de Mariupol concentre toutes les inquiétudes, parce qu'il y a en ce moment 100 000 habitants qui sont dans les ruines d'une ville et qui voudraient pouvoir trouver asile ailleurs. Vous avez lancé l'idée d'un couloir humanitaire. Vous devez en parler avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez eu des garanties ? Alors, Mariupol est en effet une ville très importante, de plus de 400 000 habitants, qui se situe dans cette région du Donbass, dont on entend parler, qui est à l'est, donc, de l'Ukraine. Et Mariupol n'était pas dans la zone qui était occupée jusqu'alors par la Russie. C'est une ville d'environ 400 000 habitants. Il en reste 150 000 aujourd'hui, dont le maire, dont je veux ici saluer l'héroïsme. À Mariupol, il y a aujourd'hui des gens qui veulent fuir parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui ne fuiront pas parce qu'ils veulent rester et résister. Nous devons absolument protéger les personnes les plus vulnérables. Et donc, nous avons lancé la proposition d'une opération humanitaire, en lien d'ailleurs avec la Turquie et la Grèce. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne manière d'ailleurs de montrer cette solidarité que nous avons entre puissances de la région. Souvent, nous nous sommes opposés à la Turquie. La Turquie et la Grèce se sont souvent opposés. Là-dessus, elles se retrouvent parce qu'elles ont des communautés à Mariupol, pour vous montrer à quel point c'est une ville européenne. Est-ce que ce couloir humanitaire va voir le jour ? Alors, il faut toujours se méfier des mots parce qu'il y a eu beaucoup de cynisme de la partie russe sur ces sujets. Et donc, ce que nous sommes en train de concevoir, c'est d'abord comment organiser, avec les autorités ukrainiennes, la ville de Mariupol, l'évacuation de toutes celles et ceux qui veulent fuir. Et ça peut se faire dans un délai rapide ? Il faut le faire dans un délai rapide. Il faut absolument, dans les tout prochains jours, parce que c'est en ce moment que la ville continue d'être bombardée, qu'il y a de la guérilla urbaine avec des combattants très dangereux. A condition que Vladimir Poutine vous assure qu'il ne bombardera pas. Il y a un droit humanitaire international. Nous entendons le faire respecter. Et donc, ça ne doit pas être une opération humanitaire à la main de la Russie. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'organiser avec nos partenaires cette opération, avec aussi des organisations non gouvernementales, comme la Croix-Rouge et plusieurs autres. Nous sommes en train de la finaliser avec les Ukrainiens. Ensuite, j'aurai une discussion, demain ou après-demain, avec le président Poutine, pour lui en transmettre les modalités, que nous puissions l'organiser dans les meilleures conditions, afin de protéger l'ensemble de ses familles. Alors, on va maintenant parler de l'élection présidentielle, à laquelle vous êtes candidat. Vous êtes candidat à votre réélection. Les deux sont liés, vous savez. Je me permets de faire cette parenthèse. Non, mais je fais cette parenthèse parce qu'il y a évidemment la peur de la guerre. Et donc, là, c'est la responsabilité qui est la mienne, qui n'est pas d'escalade et de contagion. Mais cette guerre a et aura dans la durée des conséquences majeures sur notre pays et notre sol. On va y revenir. Le prix de l'essence, de l'énergie, les réfugiés et la crise alimentaire mondiale. Je voudrais d'abord qu'on parle de la retraite à 65 ans parce que c'est votre grand projet. Et alors, depuis que vous avez lancé cette idée, évidemment, ça a lancé le débat de la présidentielle. Si vous êtes élu d'abord, est-ce que ce sera la première réforme que vous mettrez en place ? Non, il y a plusieurs chantiers que je lancerai. Celui-ci en fait partie. Pour moi, ce n'est pas la réforme, si je puis dire, que j'appellerais la plus importante. Elle a fait beaucoup parler parce que c'est un sujet qu'on connaît. Je dirais que pour moi, les réformes les plus importantes de mon programme, c'est la réforme que je veux pour notre école et nos enfants, école, collège et lycée. Donc ça, ce sera la première. Avec un investissement massif et une concertation sur le terrain avec nos enseignants, avec les parents d'élèves, avec les maires et les associations pour vraiment rebâtir notre école et faire un projet de société. Et la deuxième, c'est la réforme de la santé. Ça passera avant les retraites, c'est ça ? Et donc ces deux réformes sont les plus importantes. Avant les retraites ? La réforme des retraites est importante. On lancera la concertation. On le fera de manière apaisée. Et si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. Oui, mais après, l'équation est simple. Pourquoi je veux cette réforme ? Je pense qu'elle est bonne pour le pays. Parce que je pense qu'on ne construit la justice qu'en partant du réel. Fidèle à Jaurès, en l'espèce. Il n'y a pas d'idéal si on ne part pas du réel. Et donc, quel est le réel ? Nous sortons d'une crise sanitaire et nous avons une situation démographique. Moi, je tiens au système de retraite par répartition qui est le nôtre. Mais quand vous dites ça, Emmanuel Macron, on a l'impression qu'en fait, c'est pour tourner la page du quoi qu'il en coûte. Il y a eu le quoi qu'il en coûte et puis maintenant, il va falloir payer. Mais pourquoi il y a eu le quoi qu'il en coûte ? Parce qu'on a eu une crise historique, une pandémie. Et maintenant, les Français doivent payer. Non. De toute façon, nous paierons dans le temps. Ça n'a rien à voir avec le quoi qu'il en coûte. Mais je vous explique. Nous avons pu faire le quoi qu'il en coûte parce que nous étions crédibles et que nous avions fait des réformes avant. La réforme de la SNCF, la réforme du chômage, les réformes que nous avions lancées, celle de la haute fonction publique aussi, celle qui nous a permis d'arriver à un taux de chômage qui est plus de 2 points inférieur à celui de 2017. La crédibilité de la France en 2020 a fait que le quoi qu'il en coûte a pu être lancé, que nous avons pu convaincre nos partenaires, en particulier allemands, d'avoir une politique européenne massive. Donc aujourd'hui, les dépenses de la période de pandémie, je l'ai dit, elles sont cantonnées. Cette dette, nous la paierons dans le temps sur 5 ans. Donc la réforme des retraites n'est pas là pour compenser. Elle n'est pas là pour compenser. Elle est là pour nous permettre de préserver nos pensions à l'avenir et financer un modèle. Mais soyons cohérents. Nous sommes, je disais, nous avons un système par répartition. Ça veut dire que ce sont les actifs qui payent la retraite des retraités. Ça n'est pas vous et moi quand nous cotisons. Nous ne cotisons pas pour notre retraite. Nous cotisons pour celles et ceux qui sont déjà. Nous sommes un pays, et c'est une chance, qui vieillit. Parce que nous avons un meilleur système de santé. Toutes nos sociétés vieillissent. Je vous interromps parce que vous voulez concerter. Vous l'avez dit. J'ai entendu ce mot. Vous avez vu que d'ores et déjà, tous les syndicats sont contre cette réforme. Comment vous allez faire ? Vous n'avez pas peur de remettre les Français dans la rue ? Parce qu'il faut expliquer pourquoi. Vous n'avez pas peur de voir les Français dans la rue de nouveau. Mais j'ai la conviction que si nous voulons de l'ambition pour notre pays, il faut nous unir, faire les choses avec calme, mais avoir de l'ambition aussi pour avancer. Ce ne sera pas facile sur ce sujet-là, vous voyez bien. Ce sera facile, vous savez, M. Letellier. Non, mais celui-là particulièrement. C'est facile sur rien. Celui-là particulièrement. Je peux témoigner. Je peux témoigner. Ça n'est facile sur rien. Mais celui-là particulièrement, vous en convenez. Mais j'en conviens. Mais est-ce que je pense qu'on peut en faire l'économie ? Non. Pourquoi ? Parce que, je vous le disais, nous vieillissons. Ensuite, parce que je veux un système plus juste. Donc pourquoi je fais cette réforme ? D'abord parce que je veux que la retraite minimum de nos compatriotes qui ont une pension complète, elle augmente. Je l'ai déjà, moi, augmentée pendant ce quinquennat. Pour nos agriculteurs, elle est passée à 1 000 euros. Nos agriculteurs, vous savez, étaient victimes d'injustice. On l'a corrigée. Eh bien, je veux que la pension minimale, elle passe à 1 100 euros. Si on veut faire ça, si on veut préserver dans la durée nos pensions avec une population qui vieillit, si nous voulons avoir une ambition en matière d'autonomie pour nos aînés qui deviennent progressivement dépendants, si nous voulons pouvoir investir dans la nation pour les plus jeunes et pour la santé, on ne peut pas se permettre d'avoir des déficits même passagers sur notre système de retraite. Donc, j'en donne les choses. Un, préserver la retraite par répartition. Deux, permettre d'avoir des pensions minimales à 1 100 euros. Trois, préserver les situations, faire de la justice. Pour les invalides, on maintiendra à 55 ans. On prendra en compte la pénibilité des carrières, les métiers qui sont durs physiquement. Vous réintroduisez les critères qui avaient été supprimés. On les individualise et c'est ça le fruit de la négociation. Ce ne sont pas les mêmes critères. Parce que sinon, on va recréer des régimes spéciaux. Et donc, quand on travaille dans des abattoirs, quand on travaille au champ, quand on a des troubles musculo-squelettiques, quand on est posté à l'usine, quand on a aussi des métiers fatigants, fatigants, pas forcément d'un point de vue physique, comme je viens de le dire, mais nerveusement et physiquement. Quand on est enseignant, c'est parfois dur dans certaines classes d'aller jusqu'à 65 ans. Donc, on va, un, prendre en compte ces critères de pénibilité et permettre d'adapter les fins de carrière par la négociation. C'est un énorme chantier. La négociation, bonne chance quand même encore avec les syndicats. – Mais vous avez raison de me souhaiter bonne chance. Il faut de la chance. – Non, mais je vous dis bonne chance. – Mais je vous dis, j'ai de la volonté, parce que je crois que c'est un projet juste. – Bon, juste d'un point, on prendra aussi en compte ce qu'on appelle les carrières longues. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler tôt. Il faut que leur situation soit, elle aussi, prise en compte. Donc, on améliore, on préserve les pensions, on investit dans les priorités de la nation et on a un système plus juste. Et de manière progressive, c'est là aussi ce qu'il faut concerter, on va décaler. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on passera à 65 ans. – On va d'ici la fin du quinquennat. – Non, non plus. Parce que quand on regarde les choses, il faut se donner un agenda. – Standard, si c'est la fin du quinquennat, c'est beaucoup plus vite que tout ce qu'on a fait jusque-là. Donc, c'est ça qu'il faut négocier, c'est la vitesse. Mais on donnera de la visibilité. Mais je veux dire ici à nos compatriotes qui s'apprêtent à partir à la retraite, que leur situation ne sera pas changée quand ils sont à six mois, un an de la retraite. On fera les choses de manière concertée progressive en donnant de la visibilité. – Entendez, on en reparlera évidemment. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un sujet quand même. – Vous avez beaucoup dit, pardon, je t'interromps une minute. – Effectivement, parce que le temps passe très vite. Une minute, c'est très long chez nous. – Vous avez dit, vous allez remettre les Français dans la rue, etc. – C'est le risque. – Oui, vous avez raison. Simplement, moi, je veux faire les choses avec calme, avec bienveillance. C'est pour ça que je n'ai pas lancé une telle réforme il y a quelques mois. En plus, je n'en avais pas le mandat démocratique. Mais je pense qu'il faut beaucoup de bienveillance parce que notre pays est fatigué de la crise Covid, même si on a beaucoup plus aidé que beaucoup de voisins, et est inquiet de la guerre. Mais il faut, dans le calme, dans la concertation, continuer à avancer. Quand je regarde nos voisins, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ils sont déjà à 65 ans. On ne peut pas, si on veut être une grande nation qui produit et qui fait de la justice sociale, on ne peut pas travailler moins que les autres. – On a compris, en tout cas Emmanuel Macron, vous l'avez senti aussi, que ce sera au cœur de cette présidentielle, cette histoire des retards. – Bien sûr, mais vous l'avez dit, c'était malgré tout pas la priorité à mes yeux. – On est à 15 jours, j'ai entendu, et pas la première du quinquennat, double. Nous sommes à 15 jours du premier tour de la présidentielle. – Vous avez dit, les Français ont en tête le Covid, la guerre en Ukraine. Ça pourrait aboutir à une abstention record. Tous les candidats appellent à la mobilisation, à 15 jours du scrutin. Est-ce que vous les rejoignez ? – Oui, ils ont totalement raison. D'abord, nous avons vécu des grandes crises sociales dans notre quinquennat. Ensemble. J'ai essayé d'écouter, de concerter. Elles ont montré quoi ? Qu'il y a une volonté de se faire entendre et de participer à la vie démocratique. – Donc vous dites aux Français, allez voter. – Je dis à tous nos compatriotes, l'élection, c'est le meilleur moyen de porter ses choix. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec tous les choix de tel ou tel candidat. – Ni avec vous, par exemple. – Mais bien sûr. – C'est un appel global. – C'est un appel à la mobilisation. Parce que si on veut une démocratie forte, allez voter, parfois voter blanc, si c'est votre préférence. Moi, je pense que c'est une façon de se détourner du débat. – Vous craignez l'abstention, parce que ça serait quand même… – Mais je pense que… – S'il y avait beaucoup de Français qui n'allaient pas voter, ça serait un problème. – Je suis pour le coup en tant que président de la République et garant de nos institutions, désireux qu'elle soit forte et vive. Moi, je pense, figuré, la campagne, beaucoup de commentaires sont faits. Mais les débats que nous avons sont les bons débats. Le débat sur la guerre, sur comment affronter les crises. – Vous savez que vos concurrents disent « Mais il n'y a pas de débat, puisqu'Emmanuel Macron ne veut pas débattre avec nous ». – Pardon. – Vous réservez pour le second tour. – Est-ce que depuis le début de la Ve République, un seul président de la République a fait des débats avec l'ensemble des candidats du premier tour ? – Mais je fais des débats avec des journalistes, je fais des débats avec des concitoyens, je fais des débats avec des lecteurs. – Des interviews, des interviews pour les journalistes. – Oui, mais vous avez raison. Je fais des débats avec des lecteurs, je fais des débats avec des citoyens. Mais je me mets dans des formats d'émission qui sont les mêmes que les autres candidats. – Absolument, je confirme. – Mais je tiens à la règle qui est aussi qu'un président candidat reste aussi président. Et il n'est pas, avant le deuxième tour, au milieu de l'arène avec tous les candidats. – Mais vous dites, il faut que les Français doivent aller voter. – Mais nous avons besoin d'une mobilisation forte parce que nos compatriotes ont montré qu'ils s'intéressaient au sujet. Donc, je le dis à toutes et tous, allez voter et regardez le projet qui est le plus proche de vos aspirations, quels qu'ils soient. Mais c'est le moment où on fait une démocratie forte. – Parlons de votre campagne. Le meeting, le grand meeting que vous tiendrez, le 2 avril à Paris, 40 000 personnes attendues. Est-ce que c'est une façon aussi de resserrer les rangs de ceux qui vous soutiennent ? Parce que même eux, ils disent, il est un peu loin de nous. – Mais il n'y a pas besoin de resserrer les rangs. – Ah, ils se disent que parfois, vous êtes un peu loin. – Non, mais ce qui est normal, vous savez, les militants, ils voudraient que le candidat soit pleinement mobilisé jour et nuit à leur côté. Ce que j'ai fait il y a cinq ans. Et je vais vous dire à titre personnel, j'adore ça. Donc, moi-même, j'ai vu une frustration. – Vivement le meeting du 2 avril alors ? – Vivement. Dès demain, je serai à Dijon sur le terrain. Je serai cette semaine, jeudi sur le terrain. Et je serai samedi, le 2 avril, à partir de 14h30, en effet, à l'aréna. Parce que, voilà, je serai au contact pour expliquer mon projet. Donc oui, mais soyons lucides. Avant-hier et il y a trois jours, j'étais à Bruxelles. – Non, mais j'entends bien. – Au Conseil européen au sommet de l'OTAN. – On le sait, on le dit dans nos journaux. – Et je sais bien. – Et je vous dis, même les gens qui sont vos supporters disent qu'il n'est pas là. – Mais personne ne comprendrait au moment où il y a la guerre, où nous avons une crise historique, où nous avons des défis. Non, où aussi, il faut prendre des décisions pour nos compatriotes et les protéger. Ce vendredi, vous aurez la baisse de 18 centimes à l'essence parce qu'on a travaillé, on a pris des décisions. On a pris des décisions sur l'électricité des gaz. Tout ça, ça se prépare, ça se travaille. On le concerte au niveau européen. On a pris des décisions en européen historiques pour acheter ensemble le gaz, le pétrole et pour faire vraiment baisser le prix. Le président doit être au front et il doit être au fond pour protéger et agir. Donc oui, du coup, il fait moins de meetings et il est moins en contact. Ça crée une frustration pour moi-même le premier. – Bon, je vais vous poser une question maintenant. – Je serai à l'assaut, au combat, au contact parce que cette campagne, elle est essentielle. – Bien, je vais vous poser une question maintenant qui est entre les deux, à la fois qui vous concerne, vous, le président sortant, et le candidat peut-être. Vous avez entendu évidemment toutes les révélations autour de l'affaire du cabinet McKinsey. cabinet privé américain qui a conseillé l'État français pour près d'un milliard l'année dernière. Ce groupe ne paie pas d'impôts sur les sociétés en France. Et dans les enquêtes, on lit que vous connaissez certains de ces dirigeants, que certains d'entre eux sont proches de vous. Sur ce sujet-là, est-ce que vous demandez toute la transparence ? – Oui, et je l'ai déjà dit. D'abord, un, il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. – Donc tout est clair là-dessus ? – Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. – D'accord. – Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. – Alors, sur le non-paiement de l'impôt sur les sociétés. – Non mais là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux, il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Deuxième point, c'est une très bonne chose qu'il y ait une transparence complète, cours des comptes, assemblés dans leur travail de contrôle de l'exécutif, pour dire les choses. Ensuite, moi, je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment, depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué ? – Je ne suis pas persuadé que… – De tous les gouvernements. Il y a eu moins de contrats que sous certains autres, y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Donc faites la transparence complète. Et regardez les chiffres. Regardez aussi comment les choses ont évalué, en particulier sur les 18 derniers mois. Parce que quand il y a eu la crise, quand tout le monde est sur le pont, quand vous avez des ministères qui sont jour et nuit au travail, qui font appel, et je les en remercie, à des réservistes, à des bénévoles, qu'ils demandent des prestataires extérieurs pour les aider, ne me choque pas. Il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit justifié, et il faut que compte soit rendu de la mission. Soyons sérieux. – 30 secondes pour terminer. – Transparence, et s'il y a un problème, il y a des juges et une justice indépendante. – 30 secondes pour terminer. – Ensuite, sur l'impôt, je me bats depuis le début de mon mandat pour que toutes les entreprises qui travaillent en France, qui font des bénéfices en France, payent l'impôt. – Mais ce n'est pas le cas, visiblement. – Ce combat, mais non, parce que les règles n'étaient pas celles-ci. C'est bien beau de le dire et de dénoncer, mais personne ne fait payer aujourd'hui à des entreprises comme celle-ci, l'impôt en France, parce que ce ne sont pas les règles. On a d'abord échoué avec le président Trump. On a convaincu le président Biden. On a un accord international. L'Europe est en train de le transcrire. Sous présidence française de l'Union européenne, nous allons passer l'impôt minimal pour toutes les sociétés, grande multinationale du numérique, et tous ces cas-là pourront être bannis. Et donc, dans quelques mois, on va pouvoir le faire. – Merci Emmanuel Macron. Comme tous les candidats, on rentre dans le temps de parole. Vous savez, ça va vite. On a pu dire des choses quand même. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Pourquoi on aurait pu parler de notre agriculture ? Je sais que vous l'avez prévu et que vous l'aviez prévu. Non, mais j'ai une pensée pour nos agriculteurs, parce que, je le dis, on va aller vers une crise agricole. Ils nous ont nourris pendant la crise sanitaire de manière extraordinaire, et on va encore avoir besoin d'eux pour nourrir la France, l'Europe et le monde. – Vous viendrez de le redire ou ailleurs. – Mais on se battra avec eux. – Sur France Télévisions, merci. – Télévisions, merci. Sous-titrage ST' 501